Salut à toi, c'est Erwan de EspritRentier.fr et bien écoute, aujourd'hui on va s'intéresser à l'action WTW White Wachers du secteur des biens de consommation et j'ai fait une performance de 5,14% sur cette action mais c'est pas ça le plus intéressant, le plus intéressant c'est la forme de l'action la figure qu'elle a prise, je vais revenir dessus voilà, si tu viens de nous rejoindre, donc je tiens un blog qui s'appelle EspritRentier.fr je t'invite à le visiter, il y a plein d'infos pour apprendre le swing trading dessus mon plaisir c'est de partager avec toi, d'échanger, donc laisse moi des commentaires pose moi des questions, je suis en période d'apprentissage, je teste plusieurs stratégies, et là d'ailleurs sur WTW c'est une stratégie que j'avais encore en cours en septembre que depuis j'ai un peu laissé tomber, c'est une stratégie qui était basée sur une méthode qu'on appelle 1, 2, 3, bon j'y reviendrai peut-être un jour dessus, en gros comme tu peux voir, on avait une forte hausse de l'action, ici une baisse, et en fait j'ai voulu jouer sur le rebond en rentrant ici, donc je suis rentré le 20 septembre autour, enfin précisément à 43,26 là où j'ai mis la petite flèche verte 43,26 ici, l'action j'ai mis un stop-loss à 43,90, alors pourquoi j'ai mis mon stop-loss ? là, et bien écoute, je l'ai mis parce que 1, ma stratégie était risquée, donc je suis pas redescendu au niveau d'un support historique comme ça aurait pu être le cas ici autour des 40, avec le dernier sommet que tu vois là mais j'ai placé le stop-loss en bas de la dernière bougie ici, donc tu vois la petite bougie qui formait d'ailleurs un marteau c'est pour ça que je suis rentré parce que on avait une bougie rouge un marteau, et puis derrière une belle bougie verte donc pour moi c'était un signal de hausse plus des indicateurs bref, j'ai pris position le 20 septembre, l'action est légèrement redescendue puis remontée, donc impeccable et le 2,10 on a une bougie verte assez importante qui est venue taper ici donc presque finalement au niveau des résistances qu'on avait sur la période de consolidation là et je suis sorti tout en haut ici j'ai fait une prise de gain donc à je vais te dire exactement à 45,63 donc j'ai mis la flèche un peu haut à 45,63 non ça c'est je l'ai vendu la première prise de profit elle était à 45,60 non si c'est ça donc j'ai mis ma flèche un petit peu haut alors je le fais un peu en direct avec toi parce que tu peux voir que j'ai changé en fait d'interface avant j'étais sur trading view et maintenant je suis sur pro real time pourquoi ? parce que pro real time c'est gratuit c'est pratique c'est vraiment un logiciel professionnel que je te recommande mais surtout parce que bah écoute pour moi ça se passe plutôt bien et du coup j'étais chez le broker de Giro qui est un broker avec des frais très très bas que je te recommande vraiment si tu as un petit capital mais depuis je suis passé chez interactive broker qui est un broker international reconnu avec des frais légèrement plus haut pour les petits capitaux mais qui a beaucoup plus qui a notamment des ordres braquettes des ordres suiveurs que ne propose pas aujourd'hui de Giro donc c'est un vrai gain de temps et en plus pro real time propose un abonnement avec interactive broker pour que tu puisses placer directement tes ordres d'achat tes ordres de vente etc sur le graphique tu le places sur le graphique et l'ordre est directement envoyé chez interactive broker donc tu vois que c'est quand même un confort de trading d'une autre catégorie voilà donc j'ai le plaisir d'être passé chez interactive broker parce que mes derniers gains étaient plutôt sympathiques alors je continue donc je suis rentré le 2 octobre ici la flèche verte tu vois que l'action a continué de monter elle est venue buter ici là au niveau de la résistance quand je dis résistance donc c'est pas une valeur exacte tu vois qu'ici on était le plus haut on était à 48,19 la résistance elle est pas à 48,19 bien sûr elle est autour de cette zone de résistance ici qu'on peut déterminer comme ça voilà là il y a une zone de résistance je vais la retirer pour qu'on puisse lire le graphique donc c'est remonté c'est redescendu et tu vois que c'est un trade qui a duré assez longtemps et là on a eu une forte hausse mais avec une toute petite étoile très très longue mèche et derrière et bien bon c'est dommage ici j'ai pas pu saisir l'occasion je suis pas toujours devant mon écran on avait des très très forts volumes donc je pense que j'aurais retiré quelques profits ici mais là derrière suivi et bien d'une forte bougie rouge avec des volumes acheteurs vendeurs important et ça j'ai pris ça comme un signal plutôt alarmiste donc je suis venu rehausser mon ordre stop et je l'ai rehaussé à 43 pourquoi ? parce que ici pour moi alors je vais te la faire apparaître voilà ici on avait une zone de consolidation que tu peux voir qui a formé un support au niveau des 44 donc j'ai mis mon ordre stop loss là il a été déclenché bon sans trop de surprises alors tu me dis mais tu aurais pu rester en position puisque l'action continue on est finalement sur une période de consolidation qu'on pourrait presque assimiler à un canal si je reprends à peu près la zone de résistance de tout à l'heure et que je me base là tu vois qu'on pourrait considérer qu'on est sur un canal avec cette sortie ici donc à partir du moment où le canal n'est pas propre et qu'on a ce genre là de journée avec des des volumes très très important d'un coup des longues mèches moi je préfère sortir parce que pour moi l'action n'est pas stable c'est à dire que elle n'est pas propre je ne sais pas encore bien l'analyser je ne sais pas encore bien la lire donc dans ces cas là je préfère sortir c'est pour ça que j'ai rehaussé mon ordre stop loss ici en me disant après tout si ça vient taper sur le support à 44 bah tant mieux pour moi si ça le déclenche c'est pas grave j'avais déjà fait une prise de profit ici j'étais sorti à 50% de mes positions ce qui fait que sur l'ensemble je reste positif puisque j'ai une performance de 5,14% et en plus ça me débloque du capital pour prendre de nouvelles positions parce que je n'aime pas trader sous prêt tu sais que les brokers te proposent des prêts je n'aime pas ça et je préfère trader sur mon capital propre sauf que quand tu es en position et bien le capital alloué à la position logiquement tu ne peux pas le réutiliser donc là ça m'a débloqué quand même un trade depuis le 20 septembre jusqu'au 13 novembre donc presque presque deux mois ce qui est très long et écoute on voit que j'ai bien fait puisque l'action derrière elle continue à monter à descendre dans ce dans ce canal neutre et on ne sait pas du tout ce qui va advenir elle peut très bien monter dans un sens comme elle peut très bien partir l'action c'est possible qu'elle redescende ici et puis qu'il y a un moment où qu'elle vient de casser tout ça claque qu'elle suive son petit cheminement habituel et puis que ça décolle parce que on est quand même sur une très très belle tendance haussière donc c'est probable qu'elle fasse ça mais je préfère attendre en fait qu'on vienne tester parce qu'on voit que la résistance maintenant elle est plutôt par ici d'accord donc en fait si l'action elle vient casser ici en breakout que les volumes ici suivent que derrière il y a un petit un petit pullback éventuellement qu'elle repart comme on sait qu'elle est sur une tendance haussière importante bah éventuellement je prendrais position mais je préfère sortir pendant qu'on est dans cette période d'instabilité voilà et ben écoute c'était erwan de espritrentier.fr je t'invite à visiter mon blog à me mettre un gros like si t'as apprécié ma vidéo à me poser des questions des commentaires c'est l'intérêt de ce blog et puis regarde dans la description je t'ai mis des liens utiles et je te souhaite une très très bonne journée ciao